Si vous avez déjà joué au golf national, vous n'avez sans doute jamais noté la présence de locataires un peu particulières près du trou numéro 13 de l'Albatros. Depuis quelques années, des centaines, des milliers d'abeilles ont déménagé à quelques mètres de ce fairway. Antoine Guy Bourget est directeur du bureau d'études chez Mugo, la société qui a installé ses ruches avec la complicité du golf national. Aujourd'hui, il vient rendre visite à ses pensionnaires et visiblement, elle se porte à merveille. Ici, c'est un endroit pas mal, d'ailleurs, vous voyez qu'elle se plaise en fait très bien. C'est pour ça qu'avec le golf national de Saint-Quentin, on l'est installé ici depuis maintenant quelques temps. Parce que c'est un cadre qui est vraiment assez naturel et puis préservé, c'est calme. C'est une surface qui fait, je ne sais plus, c'est 160 hectares, donc il y a beaucoup de place. C'est largement suffisant pour une abeille, parce qu'une abeille, en fait, elle a un rayon d'action qui va entre 2 et 12 kilomètres maximum. Donc en fait, elles ont de quoi faire autour. Les golfs sont de plus en plus respectueux, en fait, de la faune et de la flore, donc ils laissent des haches déjà chères dès qu'ils le peuvent avec des fleurs. Donc pour les abeilles, c'est très bien. Donc c'est un peu l'endroit idéal. Et si les ferrois sont un paradis pour ces insectes hyménoptères, c'est que contrairement à l'idée reçue, les golfs sont extrêmement pauvres en pesticides que les abeilles ont en horreur. En revanche, elles supportent parfaitement la présence des golfeurs. L'abeille a un rayon d'envol qui est de 5 mètres autour de la rue, c'est-à-dire qu'elle s'envole très haut, très vite. Donc en fait, il y a quasiment zéro risque de se faire piquer. En somme, même un drive égaré ne devrait pas vous coûter beaucoup plus qu'un coup de pénalité. Des abeilles sur un golf, c'est un mariage positif à tous les points de vue. C'est bon pour le golf, c'est bon pour les abeilles, c'est bon pour ceux qui jouent au golf, parce que ça leur montre que l'environnement est important. Les abeilles pollinisent, donc en fait, elles favorisent la biodiversité sur un site. Donc si les golfs veulent être beaux avec des jolis arbres, peut-être demain des fruits, on ne sait jamais. Et bien en fait, les abeilles ont un rôle à jouer aussi à ce niveau-là. Donc c'est vrai que tout le monde y trouve son compte. Outre la production de miel, qui fera le bonheur des membres avant de partir pour 18 trous, les golfs ont donc tout intérêt à recruter des abeilles pour jouer leur rôle de sentinelles de l'environnement. Et c'est un fait, depuis sa création en 1990, le golf national a été l'accélérateur d'une biodiversité aujourd'hui riche de 800 espèces animales et végétales, toutes recensées par une étude réalisée en 2008. Le golf a permis effectivement de fixer beaucoup d'espèces, aussi bien faune que flore, qui n'étaient pas présentes quand les terres étaient cultivées. On avait des hectares de maïs ou des hectares de blé. Aujourd'hui, on a différents gazons, on a beaucoup d'espèces et de variétés d'arbres différents et qui abritent encore plus d'espèces différentes, d'oiseaux, d'insectes. On a vu les plans d'eau, on trouve des lapins, on trouve des lièvres, on va trouver des renards. Après, on a évidemment des canards, on a vu les cols verts, on a des oies, les oies bernaches, on a des cormorants, on a des mouettes, différentes espèces de mouettes. On peut aussi trouver du hibou des marais, on va trouver des hérons. On fixe vraiment beaucoup, beaucoup d'animaux. Moralité, loin de perturber l'environnement, la présence d'un golf est souvent un excellent vecteur écologique et ce sont surtout nos amis les abeilles qui le disent.